Salut à tous, c'est Adrien Lé. Aujourd'hui, pas d'éphéméride. Vous entendez la mer derrière moi, les vagues, nous sommes sur la plage. Et oui, cette vidéo, elle a été programmée pour être diffusée aujourd'hui où vous voyez la vidéo. Je ne sais pas quel jour elle sera programmée à diffusion. Mais voilà, je suis en vacances, bien loin des ordinateurs et des autres geekeries. Mais je pense à vous en vous proposant une petite vidéo qui se publie comme ça, où je vais vous parler d'un logiciel assez intéressant qui s'appelle Média Info. Média Info, c'est quoi ? C'est ce logiciel-là, voilà, qui affiche des informations techniques et les informations des tags sur des fichiers multimédia. Alors pourquoi je vous présente ça ? Parce que j'ai fait récemment une vidéo où je disais, Oui, qui dit vrai entre file, clémentine, smplayer par rapport au bitrate d'un fichier mp3 ? Eh bien, j'ai récupéré quelques fichiers. Test 0, test 1, test 1.mp4. Donc 2 mp3 à mp4. Ici, mon test 0, c'était mon fameux fichier où clémentine me trouvait 136 km par seconde au niveau du bitrate. smplayer me trouvait 32 et file me trouvait 64. Et là, Média Info s'utilise assez facilement. Média Info est le nom du fichier, donc test0.mp3. Et ici, on voit pas mal d'informations à propos du fichier concerné. Donc on voit ici que le bitrate, il est variable. Et qu'il est de 136 kilobits par seconde. Mais surtout, on a plein d'informations sur le fichier. Par exemple, que le fichier dure 26 secondes, 253 millisecondes. Qu'il est au format MPEG audio. Il a été encodé avec l'âme. Voilà, donc c'est du MPEG layer 3, donc du mp3. On voit que c'est un fichier stéréo, on a sa durée à nouveau, variable, le nombre de canaux, la fréquence, la compression. On a plein d'informations à ce sujet. Donc j'ai récupéré un autre fichier, mp3. Où là, on voit que celui-là, il dure 15 minutes 35. Il fait tant de méga. Il a un débit constant, 320 kilobits par seconde. Voilà, et donc ça, c'est les paramètres d'encodage. Donc on a pas mal d'informations sur ça. Aussi, je vais vous montrer un truc. Voilà, je vais vous montrer quelque chose sur un fichier mp3. Média. Donc, média, euh, média, info. Et je prends une, un mp3, où j'ai renseigné pas mal d'informations, notamment des tags. Et là, vous voyez, quand on lit un fichier, donc cette musique de Caballero, hymne. Vous voyez, ici, on a donc toujours ces informations, le débit constant et tout ça. Mais on a les infos des tags. Donc l'album, le numéro de la piste, le nom de la chanson, l'artiste. Voilà, et plein d'informations que j'ai renseignées dans les tags mp3. Donc là, je me suis amusé à compléter au moins le titre, l'auteur et l'année. Et après, on a même le nom de la pochette qui est jointe au truc. Donc ça, c'est mon icône de pochette que je mets pour tout ce qui correspond à de la musique que je ripe. Et puis là, bon, bah, l'album, je mets toujours la même chose au niveau de l'album pour que ça fasse une liste de lecture facile à retrouver sur mon téléphone. Et donc là, on a toutes les infos à nouveau dans la partie audio. Donc MPEG 3, donc c'est du mp3. La durée, débit constant, tout ça, tout ça. Et on a la même chose avec un fichier mp4, donc test 1 pour mp4. J'ai pris une vidéo. Une vidéo qui vient de, je sais plus d'où, si, de ma caméra. Donc là, on voit, on voit pas mal d'infos. Donc à nouveau le nom, la taille du fichier, la durée, le bitrate. Quand est-ce que j'ai fait la vidéo avec mon téléphone ou ma caméra. Je sais plus avec quoi je l'ai fait. Là, on a des infos sur la vidéo. Donc format AVC. Voilà, la taille. Donc c'est fait avec ma caméra, vu la taille. 320p, c'est la définition de ma caméra. Le bitrate de ma vieille caméra, du coup. Parce que maintenant, on est en 1080p. Le frame rate, minimum frame rate, maximum frame rate, frame rate. Voilà, on a plein d'infos à ce sujet sur la vidéo. Et en plus, on a aussi les infos sur l'audio. Donc on sait que ma caméra enregistre en a assez. Voilà, et forcément, la durée de l'audio est aussi longue que la durée de la vidéo. Voilà, avec le bitrate constant. On verra toutes les infos sur le fichier multimédia. Donc ce petit logiciel s'appelle MediaInfo. MediaInfo. Donc il est disponible à cette adresse ou à cette adresse. Chez moi, il est installé en version 0.7.94. Bien sûr, dans vos distributions Linux respectives, vous avez différentes versions, je l'imagine. Mais le fonctionnement du logiciel est toujours le même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt, à mon retour de vacances pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada